Alors l'audit citoyen de la dette publique, c'est l'idée suivante, c'est que les gens, le public, les citoyens sont abreuvés d'informations, entre guillemets, et de préjugés, d'idées préfabriquées sur la dette, qui visent surtout à culpabiliser les gens, à leur faire croire qu'ils se sont gavés, comme dit François de Closet, que les Français se sont gavés de dépenses publiques, et que maintenant, il va falloir cesser d'être une cigale et devenir un peu fourmi, donc avec tous ces discours culpabilisateurs sur l'excès de fonctionnaires, le temps de travail très insuffisant des Français, l'absentéisme, les vacances à rallonge, les week-ends du mois de mai, etc. En fait, quand on regarde, et plusieurs interventions de nos collègues atterrés l'ont montré, ces discours sont mensongers, sont mystificateurs, et visent à occulter l'origine réelle de la dette publique, qui est très largement de la responsabilité des politiques néolibérales, de baisse des impôts et des cotisations, et puis aussi de la crise financière, provoquée par l'irresponsabilité de la spéculation de la finance dérégulée en 2008, et ces conséquences qui se font sentir jusqu'à aujourd'hui, avec une récession qui perdure, et qui a provoqué l'explosion de cette dette publique. Donc il s'agit là un peu de renverser la table, de renverser l'opinion publique, en tout cas, et de faire émerger, de faire basculer le discours dominant. Nous prétendons à devenir, à constituer un discours dominant dans la société française à travers une entreprise de mobilisation citoyenne, de débats, de mise en réseau et de mise en alerte des citoyens sur tout le territoire français, et même si c'est une démarche qui se développe au niveau européen. On a des initiatives similaires en Grèce, en Espagne, au Portugal, en Italie maintenant, qui vient de se lancer. Nos amis allemands sont en train de nous demander conseils sur la façon de faire. Et donc voilà, aujourd'hui en France, il y a à peu près 150 collectifs locaux qui se sont créés sur tout le territoire national, qui animent des dizaines, des centaines de réunions publiques, avec une grande créativité en ce qui concerne le matériel, les vidéos, les tracts, les images, des quiz humoristiques, enfin beaucoup de choses pour toucher le citoyen, pour accéder à un large public. Et les questions qu'on veut que les gens se posent et auxquelles on voudrait qu'ils apportent eux-mêmes des réponses, il ne s'agit pas d'une leçon technocratique, on n'est pas les économistes, atterrés ou pas, qui viennent révéler la vérité aux masses populaires, mais c'est vraiment l'idée de faire en sorte que les gens se posent et répondent eux-mêmes aux questions très importantes qui se posent aujourd'hui. Est-ce que la dette dont on nous explique qu'elle est l'accumulation de nos excès passés, est-ce que c'est vraiment ça ? D'où elle vient ? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement pour résoudre le problème de la dette que de couper, de sabrer dans les dépenses publiques et de faire toujours plus d'austérité et de précarité ? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire d'autres politiques fiscales, d'autres politiques monétaires en utilisant mieux et différemment les institutions comme la Banque Centrale Européenne ? Et est-ce que finalement on est réduit à s'incliner devant les exigences des marchés financiers ? Est-ce qu'on est réduit à faire leur politique pour... Alors certains nous disent à gauche qu'il faut faire de la rigueur, il faut faire des économies parce que ce n'est qu'en réduisant la dette qu'on pourra s'émanciper de la domination des marchés. Bon. Alors s'émanciper de la domination des marchés en faisant leur politique, c'est un peu paradoxal. On n'arrivera pas à réduire la dette en réduisant les dépenses publiques. Ça a été abondamment démontré par mes collègues. On ne fera qu'accroître les déficits et faire empirer la situation. Donc aujourd'hui, le véritable objectif des politiques d'austérité menées en Europe, ça n'est pas de réduire la dette. C'est de réduire massivement les dépenses publiques, les salaires, pour faire un ajustement, ce qu'on appelle un ajustement structurel de la zone euro, réduire de 20 à 30% le niveau des dépenses sociales et des salaires dans la zone euro pour rétablir la compétitivité de l'Europe dans la mondialisation capitaliste. C'est ça l'objectif. C'est de retrouver des parts de marché et de retrouver une rentabilité pour les capitaux européens à partir d'une attractivité, à partir d'une baisse radicale du niveau des salaires et des protections sociales en Europe. C'est ça l'objectif. Rechercher ce n'est pas la réduction des déficits, ce n'est pas la réduction des dettes parce qu'on sait très bien que dans les 10 ans qui viennent, ces politiques vont accroître les déficits et vont accroître les dettes. Donc l'objectif qui est recherché, c'est cet ajustement par le bas du niveau des salaires et des protections en Europe pour retrouver éventuellement ensuite dans un avenir lointain sur la base d'une économie « assainie », c'est-à-dire paupérisée, retrouver une compétitivité et une croissance économique plus forte qui permettrait ensuite, peut-être dans les 20 ou 30 ans qui suivraient, de réduire la dette publique, mais à un coût social et humain absolument colossal. Et surtout à un coût démocratique parce que les sociétés européennes ne vont pas accepter facilement ce type de traitement de choc. Et ça va donner lieu, ça donne déjà lieu à la montée de, à la fois de résistance sociale tout à fait légitime, mais aussi de tensions nationalistes, de tensions interethniques, montée du racisme, de la xénophobie en Europe qui est proportionnelle, disons, à la crise sociale infligée par ces politiques. Donc on est là vraiment dans un enjeu majeur. Est-ce que les citoyens français, européens vont réussir à déconstruire cette histoire de la dette qu'on leur raconte et à proposer leurs alternatives démocratiques, solidaires, pour reconstruire une Europe différente ? Ou bien est-ce qu'on va assister au démantèlement de cet État social européen, de ce modèle social européen, dont M. Draghi, le président de la Banque centrale européenne, a dit il y a quelques jours qu'il est fini. Il a dit le modèle social européen, c'est fini. Voilà le projet et voilà l'enjeu de cette discussion autour de la dette publique et de l'audit citoyen.